bonjour tout le monde je suis la flo du futur ce vlog est très très long et il ne tient pas dans mon téléphone donc j'ai décidé de le couper en deux vous aurez donc une première partie là que vous allez voir et la deuxième arrivera dans la foulée demain tout ça voilà mais là je peux pas en fait tout monter sur le téléphone et le logiciel que j'ai trouvé sur internet je ne comprends rien en fait sur le pc donc je reste sur mon logiciel inshot et je vous filme ça donc en deux fois je vous donne ça en deux fois je m'excuse pour la chaîne occasionnée mais comme ça ça vous fait deux petites vidéos enfin petites deux bonnes vidéos à regarder je suis rentré chez moi je suis rentré de vacances je suis enfin chez moi je vais vous raconter l'épopée accrochez-vous je suis donc chez moi depuis huit heures du matin j'ai atterri à cinq heures et demie ce matin lundi matin nous sommes lundi matin je vous prendrai vos vlogs bonjour bienvenue j'ai pas les yeux en face des trous j'ai pas le cerveau dans la tête mais je vais essayer de faire avec donc je suis partie donc au japon et en fait on devait rentrer vendredi sauf que le vol a été décalé de 9h à 22h30 supprimant un petit vol du soir donc je vous laisse imaginer le bazar que c'était refusé donc sur le vol de 22h30 retente le vol de 9h ok on retente le vol de 9h bah non toujours pas toujours pas samedi matin samedi soir on commence à en avoir un petit peu marre du samedi soir à l'aéroport de Valéda qui est formidable vraiment il est très très beau si vous avez l'occasion d'y aller il y a plein de boutiques c'est magnifique mais toute la journée c'est long voilà de 6h du mat jusqu'à 22h en sachant qu'à 22h on t'annonce que bon non finalement tu montes pas dans l'avion voilà dimanche matin vol à 9h a refusé très bien on s'est barré à osaka c'était pas prévu il y avait un vol à osaka à 21h et il y avait de la place donc on s'est bouqué dessus et on a pris le shinkansen pour aller à osaka on a traversé le pays alors pareil osaka tokyo osaka c'est deux heures et demie de train environ 500 kilomètres sauf que bah t'es à bord du shinkansen t'as de la place pour tes jambes tu vois le mont fuji tu vois kyoto tu vois nagoya ça se trouve bien le prix des shinkansen n'augmente pas en fonction du moment où tu prends ton billet le japon a tout compris c'est 90 euros à peu près l'allée simple pour aller de tokyo à peu importe où nous donc c'était osaka et on a aperçu le mont fuji qui était un peu en neige un peu enneigé sur le dessus mais tu sens qu'on est quand même en avril donc ça ça a fondu on a vu kyoto et puis et puis c'était improbable c'était complètement l'aventure vous connaissez pékin express moi j'ai fait tokyo express c'était marrant donc on arrive à osaka dans le train dans le train dans l'avion et on est décalqué je suis décalqué j'ai dormi trois heures dans l'avion j'ai été malade donc ça va aller mais ça va être ça va être compliqué pour aujourd'hui ça va pas le faire donc peut-être demain ça ira mieux mais je vais quand même vous présenter les bouquins que j'ai reçus parce que la boîte aux lettres débordait de bouquins en sachant que mon père était passé prendre le courrier déjà en milieu de semaine il avait déjà déchargé une première partie du courrier quand j'ai ouvert la boîte aux lettres en arrivant j'ai fait wouh parce qu'il y avait un gros paquet je sais ce que c'est je suis ravi mais prenez toute la place dans la boîte aux lettres et plein de petits paquets alors plein de petits paquets un de harper collins point je sais ce que c'est point je sais ce que c'est aussi et pocket 1 2 3 4 5 6 7 7 pocket on commence par quoi harper collins pas du tout point la petite librairie de riverside drive de frida ski back ski bec donc c'est chez point il est tout mignon et il me l'avait proposé en fait il y a une soirée de lancement je ne peux pas y aller mais je me dis allez ok pour recevoir cette petite librairie il est il est assez gros mais il fait presque 500 pages quand même et il est sorti probablement il est déjà sorti je vais pas m'étaler je vous laisse regarder le résumé de votre côté parce que je vais pas lire tous les résumés aujourd'hui mais en tout cas voilà ça m'a l'air bien sympa ce best seller a été traduit dans dix pays assez suédois c'est marrant ça donc c'est une lecture ok la lecture réconfortante vous avez besoin oui j'ai besoin de lecture non non j'ai fait des très bonnes lectures en ce moment donc donc merci beaucoup point je lisais alors ma parle va très bien ma parle va beaucoup mieux depuis le retour des vacances puisque j'en ai presque plus j'ai je crois qu'il me reste cinq c'est un truc de fou quand même j'avais pris un certain paquet j'avais j'avais prévu le coup mais j'avais pas prévu de tous les lire et j'aurais dû même en lire plus parce que j'ai pas terminé les disparaît blackmore je suis en plein dedans j'adore cette lecture c'est génial le polar historique j'aime beaucoup ce style mais quand c'est en rue levenbruck j'avais beaucoup aimé le loup des cordeliers là on en 1925 avec un duo d'enquêteurs qui fonctionne extrêmement bien c'est bien écrit c'est enlevé c'est drôle c'est parfait donc je passe un très très bon moment j'aurais voulu finir dans l'avion mais vu mon état c'est pas possible donc il me reste je suis à la moitié 257 il me reste un peu moins de 200 pages il finira demain et ça sera parfait mais je voulais lire aussi le nouveau je suis à l'heure de scène qui sort le 12 mai pour le bah pour l'événement quoi qu'on fait avec estelle autour de ce challenge de la saga j'ai pas eu le temps qu'est ce que je devais lire d'autres encore je m'étais pris le miroir des courtisanes un roman japonais que je voulais lire en japon j'ai eu le temps de lire mais sinon j'ai lu pas mal de choses je vous en ai parlé je crois que vous en ai parlé je suis déphasé excusez moi donc ça c'était pour points harper collins claire jeanot la jurée claire elle a sorti son bouquin il ya un an en collection en grand format donc chez harper collins et j'étais tellement contente parce que claire c'est la créatrice du podcast pile si vous ne connaissez pas pile je vous invite vraiment vraiment à écouter ce podcast qui parle un épisode un bouquin et elle en parle très bien à chaque fois j'ai eu la chance de faire partie d'un épisode d'été je crois je sais plus quand c'était mais voilà c'est son premier roman il a été couronné de succès il a eu des prix il a été finaliste du prix maison de la presse et je crois qu'il a eu un autre prix enfin je suis même sûr qu'il a eu un autre prix parce que je suis sûr qu'il a eu un autre prix je sais plus mais je suis trop contente ça me fait penser à à le bouquin de chez la bête noire en en son intime conviction en mon intime conviction en notre intime conviction en notre intime conviction où c'est l'histoire d'une femme qui va être appelée pour être juré dans un dans une affaire de meurtre et là je crois que c'est un petit peu voilà à la zeller a été tiré au sort pour devenir juré aux assises et ça c'est forcément beaucoup trop bien donc je suis tellement contente jeanne claire de te lire jeanne claire parce que c'est clair jeanot j'ai j'ai tellement contente de claire claire trop 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 contente trop hâte donc voilà merci beaucoup donc ça fait potentiellement déjà plus deux dans la pâle voilà ça c'est bon on va passer alors j'ai reçu un truc de chez le duc ou alors peut-être j'ai oublié est-ce que j'ai oublié ah mais oui mais oui pareil je devais l'emmener en fait je devais recevoir avant les vacances enfin avant de partir en vacances et je devais l'emmener c'est rendez-vous sur l'île de l'horloge de Meg Schaeffer coup de coeur c'est une pastille qui s'enlève c'est chez Nami c'est le nouveau roman de chez Nami depuis mars féminin bon bah j'ai eu un gros coup de coeur pour deux de leurs romans c'était le lundi savoir matcha et le gardien des souvenirs et là oh trop bien petite carte rendez-vous sur l'île de l'horloge je sais que c'est un coup de coeur pour beaucoup de lectrices Nami que j'avais rencontré d'ailleurs pour le lancement de la soirée le lancement du bouquin le gardien des souvenirs lors de la soirée la couverture est très belle et celui-là il est de toute façon dans ma page je l'avais mis dedans donc trop bien il est gros hein ça va mais il fait 380 pages quand même ah mais il y a plein de chapitres pas du tout les aventures de l'humain mais c'est des faux bouquins mais c'est génial je me suis fait spoiler il y a une collection de faux bouquins à la fin je sais pas si c'est du spoil j'espère pas mais ça a l'air trop bien donc voilà vous irez lire les résumés vous n'avez pas besoin de moi pour ça hop ensuite nous avons c'est qui ça ? ah bah c'est Pocket non je vais d'abord présenter celui-là parce qu'il me tient beaucoup à coeur c'est l'iconoplast qui sort en poche l'alphabet du silence de Delphine Minoui un roman très important qui se passe à Istanbul avec une prof à l'université qui va voir son mari emprisonné parce qu'il a signé une pétition et qu'il n'aurait pas dû et elle va essayer de rendre justice à son mari et ça a l'air trop trop bien j'ai tellement hâte de le lire je suis d'ailleurs invitée à la soirée de lancement le 2 mai donc ça va être trop bien et elle avait écrit Les passeurs de livres de Daraya qui était un bouquin extraordinaire sur la dernière bibliothèque de Daraya c'était un roman c'était passionnant c'était passionnant parce que c'est très très actuel et ça c'est pareil c'est très actuel c'est une fiction mais ça se base sur des faits historiques hyper proches de nous quoi donc ça fait bizarre et je pense que ça doit être très très bien donc ça il va être lu là genre cette semaine en fait voilà on est déjà pas mal je n'ai plus de place sur le bureau ensuite qui c'est ça ? oh ah bon ah ouais Tim Fergus le nouveau Tim Fergus qui sort le 18 avril on est quand ? on est le 22 on est le 22 donc il est déjà sorti May et Chance dans le Wyoming en 1876 ouais c'est toute la toute la peuple amérindien je crois auquel s'intéresse Tim Fergus je n'ai jamais lu cet auteur honte à moi parce que je sais que Benoît nous en avait envoyé du cherche midi et j'en ai un énorme Marie Blanche je ne sais plus énorme que je n'ai pas encore lu Marie Blanche c'est ça donc merci beaucoup Poquette voilà qu'est-ce qu'on a encore ? ah ouais ok donc c'est une double sortie excusez-moi le Jim Fergus et le Jim Fergus Poquette et le nouveau recherche midi ok le monde véritable cette couverture est magnifique c'est très très bon on est sur des grands espaces ah ouais 1878 77 victime de viance conjugale Molly McGill une jeune institutrice est condamnée pour le meurtre de son mari ouh emprisonnée à Sing Sing elle a l'occasion de s'en sortir en acceptant de rejoindre un convoi de 1000 femmes blanches 1000 femmes blanches mais c'est les mêmes destinées à épouser des guerriers indiens bientôt elle découvre les mœurs des Cheyennes leur culture leur communion avec la nature ouh là 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 il sort quand il est sorti ? le 2 mai ouh ok mais merci vraiment celui-là celui-là il me tente beaucoup beaucoup la culture amérindienne a l'air vraiment intéressante mais c'est vrai que j'ai pas forcément le temps mais là celui-là il a l'air top topissime et donc c'est une double sortie et bah franchement merci beaucoup il est court il est hyper aéré il y a des illustrations il est très court il fait moins de 200 pages ça et ça c'est cool parce que ça me permet de découvrir la plume de Jim Fergus et vraiment mais top 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 trop bien merci cherche midi et merci pocket pour ce double envoi qui paraît donc le 16 mai alors le 2 mai pardon le 2 mai pour les deux j'imagine oui c'est notamment c'est ça pocket je n'en ai pas fini avec pocket on dirait des hommes de Fabrice Tassel qui est un petit roman qui est en sélection pour le prix Nouvelle Voix du Polar je pense qu'il y a beaucoup de Nouvelle Voix du Polar dans ces réceptions-là parce qu'on a l'habitude ah il est dédicacé merci beaucoup la manufacture des livres de livres ça c'est une maison d'édition que je ne connais pas mais c'est bien parce que c'est une petite maison d'édition et si pocket l'a accaparé c'est qu'il doit être très très bon je ne vous donne pas le résumé je vous laisse le chercher vous-même il est sorti ah non je vais faire comme ça il est sorti le 4 avril vous arrivez à lire ouais je pense vous faites pause et puis comme ça vous pouvez lire voilà on dirait des hommes alors je vais faire deux pieds peut-être parce que là je n'en peux plus tac hop ensuite ah yes ah yes je l'ai vu chez lui divine et je lui ai dit celui-là j'ai trop envie de l'avoir un clown dans un champ de maïs attention il y a des clowns attention attention pour ceux qui ont peur des clowns voilà de Adam Césaré il était sorti chez Sonatine et il avait l'air complètement what the fuck donc j'avais tellement envie de le lire après un drame familial Queen et son père Glenn quittent Philadelphie pour aménager à Kato Spring une petite ville du Missouri perdu au milieu des champs de maïs je ne veux pas en savoir plus je vous mets ça si vous voulez faire pause vous regardez mais j'aime beaucoup ça a l'air d'être très 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 second degré et ouais trop bien oh trop bien trop bien et il en a lu il en a écrit un autre friendo est vivant voilà et celui-là donc il est sorti chez Sonatine de base et il fait 357 pages merci beaucoup il est sorti le 11 avril hop ah je suis contente j'en ai vu d'autres j'ai vu d'autres j'ai vu d'autres j'ai vu d'autres un qui me tente beaucoup peut-être c'est celui-là ah bah cool le nouveau Jenny Colgan la confiserie de Rosie qui est sorti aussi le 4 avril c'est une nouvelle saga donc avec Rosie qui va avec sa tante Liliane acquérir une confiserie non pas du tout parce que personne dans la famille ne voulait s'en charger Rosie un acquéreur pour la confiserie qu'elle a tenu des années durant seulement en découvrant la petite ville de Lipton la londonienne hésite la vie est morne et la vieille dame s'avère plutôt acariâtre mais au milieu des sucreries et des beaux comutés colores un secret et une nouvelle ville pourrait bien se trouver cachée ça pour l'été c'est trop bien voilà elle a écrit plein de trucs la petite boulangerie la saga de la petite boulangerie là la confiserie de Rose c'est son nouveau roman et il en a écrit la charmante librairie des jours aurés oui je voulais le lire en anglais c'est pour ça bon alors c'est parfait pour l'été ça ça je vais me la mettre dans la palpe à prioritaire ok vous êtes témoins il fait quand même 550 pages mais c'est trop bien attendez j'ai un message ok et le nouveau est disponible chez Charleston enfin il est nouveau disponible le 2 mai et il s'appelle Au-delà des nuages et c'est encore une nouvelle série voilà l'ouverture est très belle mais par contre je ne sais pas du coup si la confiserie de Rosie est un one shot je ne sais pas ce n'est point écrit les points écrits oh pas bon voilà pour pocket un deuxième encore un vous en voulez encore il en reste encore alors ça c'est pas une sortie poche de d'habitude c'est plus grand oh Rupicor oh écrire pour guérir cahier d'écriture poétique mais c'est génial le 21 mars il est sorti par l'autrice de Léé Miel bien sûr je pense que vous connaissez Rupicor et sa poésie j'avais lu quoi j'avais lu Léé Miel je crois et j'avais pas trop accroché c'est incroyable et là c'est un cahier vous voyez comme ça et c'est un cahier pour écrire quoi en fait avec exercice 1 qui évoque pour vous le mot traumatisme sympa fermez les yeux et respirez 10 fois à fond lentement tranquillement au bout de la dixième respiration méditez quelques instants sur le mot traumatisme puis dessinez ce que le mot traumatisme vous évoque observez votre dessin puis jetez sur les papiers quelques mots ou phrases simples qui vous viennent à l'esprit c'est trop bien ça oh écrivez une lettre oh c'est génial comme concept c'est top comme idée cadeau c'est top les gens qui écrivent c'est génial oh mais c'est trop bien il y a plein de là il y a deux pages par exemple avec une question trompé est-il pardonnable si oui pourquoi sinon pourquoi ne l'est-il pas à vos yeux j'ai l'impression de rédiger une petite rédaction quand même de lycée en fait il y a plein de situations et on peut écrire si vous pouviez changer la culture des rencontres amoureuses que feriez-vous donc il faut être inspiré mais en même temps c'est pas mal parce que ah oui c'est sur ok écrire pour guérir donc il y a pas mal de thèmes je vais essayer de trouver un petit sommaire voilà chapitre 1 souffrir chapitre 2 aimer chapitre 3 rompre chapitre 4 guérir d'accord et puis en fait en introduction elle a son style à qui s'adresse l'écriture l'écriture libre comment je me suis mise à écrire mon style conseil à votre condensé c'est top merci beaucoup ça c'est un format très original et ça peut être une super idée de cadeau franchement excellent on l'accompagne tous les jours et m'aide pour objectif de nous guérir donc ça peut être vraiment top bah merci beaucoup pocket parce que c'est une belle 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 sortie très très belle sortie voilà il est sorti là déjà 21 mars je l'ai dit donc ça fait un mois qu'il est sorti voilà la pile augmente mais il en reste deux plus de la marion mais je sais ce que c'est nous avons Margaret ah bah ça c'est imaginaire Killjoy un pays de fantômes qui est sorti le 4 avril donc là on est sur les étoiles montantes de l'imaginaire c'est de la fantaisie c'est un petit livre qui doit faire 250 pages oh je suis trop forte 254 je commence à avoir le compas dans l'oeil des bouquins voilà pour savoir un peu le nombre de pages que ça fait je suis plus douée pour pocket ceci dit parce que je le connais mieux je vous mets le résumé ici si vous souhaitez faire pause et le lire c'est peut-être un peu son donc voilà et dans la veine des récits d'Ursula Le Guin je ne connais pas Ursula Le Guin mais j'en entends beaucoup c'est son premier roman non pas du tout si non non ça a l'air d'être un one shot et voilà si vous aimez la fantaisie un pays de fantômes et enfin pour pocket est-ce que c'est un deuxième c'est ça c'est celui que j'attendais que je n'ai pas demandé mais que j'attends oui 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 alors celui-là n'est pas encore sorti il sort le 25 c'est Roche de sang de Olivier Ball j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'ai très hâte d'ailleurs de lire son nouveau qui s'appelle La Meute qui sort très très bientôt j'enlève ça parce que on ne peut pas le connaître donc Roche de sang avec La Meute il est assez massif ah il y a des dessins au début cool ça se passe en Corse et je crois que l'auteur a une histoire très particulière avec la Corse je ne sais pas pourquoi je ne connais absolument rien dans la Corse mais je suis trop contente de l'avoir reçu c'est un beau bébé de 540 pages qui va rentrer dans ma pâle vous savez ce que je vais dire ça on est quand on est fin avril peut-être fin mai je ne suis pas pressée mais voilà parce que c'est des livres que je ne demande pas donc je ne suis pas forcément pressée de les lire ni obligée de les lire tout de suite tout de suite mais ça me tend donc je suis bien contente donc merci Pocket parce que là vraiment c'est un truc de dingue et puis merci tous les autres points nami j'ai quoi encore Harper Collins collection proche j'ai encore un Pocket Tim Fergus tout ça tout ça et puis on passe au lourd je suis déjà à 19 minutes c'est déjà beaucoup trop long je sors les ciseaux parce que j'ai reçu une box Flammarion qui est chez Flammarion depuis l'an dernier Virginie Grimaldi voilà donc Virginie Grimaldi et moi c'est une grande histoire vous le savez maintenant ça fait quelques années que je la lis j'ai une affection toute particulière pour ses romans et pour elle bien sûr et je reçois donc le nouveau roman de Virginie Grimaldi j'ai passé les stories des copines parce que je voulais pas trop savoir ce qu'il y avait dedans j'ai quand même un petit peu au bout voilà je suis trop contente je suis trop contente on a quoi ? on a la toque cuivrée oh des cannelés mais oui parce qu'elle est bordée oh j'ai un petit cannelé il est dans la botonette depuis quand le cannelé ? non depuis au moins mercredi bon ça va c'est une cannelée oh c'est trop gentil parce que c'est individuel quoi c'est des petits trucs personnalisés c'est adorable ça me fera le goûter si mon fils ne tombe pas dessus avant plus grand que le ciel c'est le nouveau merci petit dédicace plus grand que le ciel donc le nouveau roman de Virginie Grimaldi qui sort le 1er mai tu te rends compte ? oh là 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 qu'est-ce que c'est que ça ? oh c'est un marque-page ? mais non mais excellent je me disais qu'est-ce que c'est ? en fait voilà pardon excusez-moi c'est un marque-page et il y a écrit plus grand que le ciel je me dis mais qu'est-ce que c'est ce truc ? et c'est un marque-page c'est juste que c'est fait c'est hyper original quoi c'est un marque-page je pense qu'il doit se mettre comme ça pas du tout peut-être je sais pas mais j'adore parce qu'à chaque fois il y a des petits goodies mais je me demande en fait j'imagine mes équipes autour d'une table en disant bon alors qu'est-ce qu'on fait pour le nouveau roman de Virginie Grimaldi ? qu'est-ce qu'on met ? et là je viens de voir un goodies et je me demande vraiment à quoi ça sert alors Virginie explique-moi tout parce que là j'ai pas compris pourquoi ? il doit forcément y avoir un truc dans le bouquin qui me fait penser à ça c'est obligé il y en a deux oui ah c'est peut-être pour les muscles non pas du tout je ne sais pas je ne comprends pas un pinceau j'ai juste un pinceau un pinceau très bien une pochette j'ai de la peinture qui vient de rester mais il doit y avoir un lien c'est pas possible c'est pas possible il y a un truc et bien sûr le roman poche avec une belle pochette une belle vie et plus grand que le ciel merci beaucoup Flammarion merci beaucoup il de poche je sais que c'est Flammarion qui me l'envoie et je suis trop contente je suis trop contente on n'a jamais trop de pochettes on n'a jamais trop d'accessoires de sortie des bouquins de Virginie Rivaldi mais là les pinces j'avoue que je suis un petit peu dubitatif quand même voilà bah merci beaucoup merci beaucoup ah bah voilà j'ai retrouvé ma peinture donc ça ira avec mes mon pinceau je pourrais m'en servir avec mes pinceaux je ne comprends pas ce pinceau et ses pinces je ne comprends pas alors il sort le premier vous n'avez elle n'a pas besoin de moi vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que c'est forcément un bon bouquin je ne veux pas trop savoir de quoi ça parle mais j'ai vu Elsa et Vincent ils se croisent le mercredi dans une salle de psy elle est conseillère funéraire il est romancier elle vient de perdre son père il cache sa plus grande blessure elle est en retard il est en avance ils ont pourtant rendez-vous d'accord donc bon voilà et on est sur une histoire je pense probablement qu'il va se former en histoire d'amour peut-être je ne sais pas mais je lui fais confiance je sais que ça va partir dans tous les sens que ça va être très drôle très touchant donc je n'ai aucun doute sur la qualité de ce bouquin il est déjà dans ma palle il était déjà prévu je l'avais déjà noté donc ça c'est bon une belle vie est déjà lu donc ça c'est chouette il est beau en poche ils ont gardé la même couverture ils ont très très bien fait donc peut-être que je le ferai gagner je vais demander un livre de poche ou je ne veux pas demander un livre de poche peut-être que je vous le fais gagner ça vous dit ? si ça vous dit la semaine prochaine je vous le fais gagner ici sur Youtube comme ça vous me dites si ça vous dit sans je ne vous fais pas participer cette semaine ne dites pas oui je participe dites-moi juste si ça vous intéresse ou si vous l'avez déjà lu s'il y en a plein qui l'ont déjà lu je l'offrirai à quelqu'un mais franchement trop bien alors qu'est-ce que c'est que ça nous avons donc il n'y a pas l'explication des goodies si ah alors les canons ah un kit de jaspage je n'ai pas eu la peinture il me manque la peinture il me manque la peinture je vais réclamer ma petite peinture tant pis donc un kit de jaspage pour suivre ah ça y est j'ai compris c'est pour faire ça comme ça mais oui le jaspage vous savez c'est très à la voix dans ce moment il y a souvent ça dans les bouquins de young adult ou fantasy romance story le jaspage c'est la coloration des tranches d'un bouquin et là c'est pour tenir le livre bien sûr pour pouvoir peindre mais j'ai pas la peinture j'ai que le pinceau mais c'est une super bonne idée c'est génial je pense que mon fils va s'amuser avec ses petits doigts mais excellent donc il y a un tutoriel avec un flash code pour faire pour apprendre à décorer la tranche du livre c'est génial donc les canonnais pour vous immerger dans l'ambiance bordelais jusqu'au papier un marque page ah c'est cool réalisé sur mesure par le studio de design les résilientes de l'association Emmaüs Alternatives l'année dernière on avait eu une très belle pochette à livres pour la sortie d'une belle vie réalisée main aussi par le même label Emmaüs Alternatives je crois et c'était trop bien elle était trop belle cette pochette je l'ai toujours et je la garde toujours pour mes gros bouquins et bravo bravo encore pour ça pour ce partenariat Virginie ça m'étonne pas du tout d'elle donc voilà et puis la petite pochette la petite trousse Flammare livre de poche bon bah c'est trop bien mais je vais réclamer mon petit mon petit pot de peinture oh là là oh là là que d'émotion bon voilà le nouveau les nouveaux Virginie Grimaldi 1er mai je vais même pas regarder mais je crois que c'est le 1er mai parce qu'elle nous l'a elle nous l'a dit comme ça pourquoi le lire ? il y a vraiment des gens qui se posent pourquoi le lire ? non mais hé pourquoi le lire ? il faut le lire c'est tout ils mettent pas la date de sortie c'est étonnant ça ah si 1er mai voilà 1er mai donc sortie consécutive simultanée machin machin voilà j'ai tout ouvert je ne vais pas vous porter la liste la ligne de la pile de livres mais c'est assez fou par contre dans la pâle immédiate un clou dans un champ de maïs plus grand que le ciel roche de sang un nom véritable l'alphabet du silence ah la jurée aussi la jurée est la jurée et rendez-vous sur les dans l'horloge il y était déjà ça fait dans la pâle dans la pâle prioritaire plus 7 plus 7 dans la pâle si c'est 7 13 ça va 13 ça va voilà je vous laisse là je vous reprends demain parce que j'aurai un peu plus de temps pour vous parler lecture j'aurai peut-être dormi aussi ça ira mieux ça fait déjà 27 minutes que je parle ça va pas du tout parce que j'ai plein de trucs à faire donc je m'arrête là et je vous retrouve demain on est mardi matin non on est mardi midi il est midi des cas ça va j'ai bien dormi je suis un petit peu plus les yeux en face des trous et le cerveau dans ma tête je viens faire les lectures bien entendu j'ai avancé un petit peu et disparu de Blackmore parce que j'avais rendez-vous chez le dentiste ce matin donc j'ai lu un petit peu j'étais page combien mince 270 je crois et là je suis page 335 je vais encore l'avancer un petit peu ce soir mais je pense que je ne le terminerai que demain on est vraiment dans un polar historique passionnant où je vois pointé le bout de son nez Cthulhu et Lovecraft on m'avait prévenu qu'il y avait déjà c'est écrit un roman à énigmes hommage à Lovecraft et à Henri Lovenbrook et à Agatha Christie j'ai dormi mais j'ai encore besoin de dormir donc on a avec deux enquêteurs Lorraine Chapelle et Edouard Peirce Edouard Peirce est un gentleman avec des petites manières rigolotes et un paraplubleu il est passionné enfin passionné spécialisé en sciences occultes et donc ce qui va nous mener sur la piste aussi de ça et Lorraine Chapelle nouvellement diplômée c'est la première femme diplômée de l'Institut de criminologie de Paris et elle a pas salant dans sa poche il y a des citations j'ai ri j'ai mis des post-it parce que vraiment je la trouvais culottée de répondre mais j'avais trouvé ça génial c'était quoi ah c'était attendez parce qu'il faut que je replace dans le contexte qui parle là et ça c'est qui oh là là oui parce qu'il dit pas tout le temps qui parle et vous ah oui elle demande et moi si je suis laide non aimez-vous les femmes demanda-t-il à mi-voix ah non moi je n'aime personne même pas les animaux et surtout pas les enfants je vais trouver ça drôle qu'est-ce qu'il y a d'autre non non parce que là c'est plutôt des éléments de l'histoire mais je n'ai pas trop envie de vous en dévoiler ah oui un juge qui parle à Lorraine Chappelle sans vouloir vous enfoncer mademoiselle quel âge avez-vous et depuis combien de temps êtes-vous sur notre île j'ai l'âge auquel les facultés intellectuelles d'un être humain sont à leur sommet votre honneur une étude récente a prouvé que le déclin de la mémoire s'amorce aux environs de la 25e année il y a donc fort longtemps pour vous et la mémoire étant l'un des outils fondamentaux de l'investigation il ne me reste plus guère que quelques mois j'en conviens pour être à l'apogée de mes capacités de déduction c'est pourquoi nous faisons faire vite quant à savoir depuis combien de temps je suis sur votre île dois-je comprendre que comme moi vous pensez que la distance que j'entretiens avec elle est un atout majeur garant de mon objectivité et me mettant à l'abri de toute connivence avec d'éventuels suspects je trouve sa répartie parfaite et c'est comme ça tout le bouquin donc eux deux forment un duo vraiment extra en plus on est sur une île un peu particulière donc Blackmore c'est au dessus de Garneset en dessous de l'Angleterre et voilà une île coupée du monde au large de Garneset meurtre et disparition sème la terre il va y avoir plusieurs disparitions dont un prêtre qui était un ami de Edward Pierce et donc ça va beaucoup l'atteindre il va absolument vouloir enquêter ils vont découvrir des documents un petit peu particuliers avec des codes des langages qu'ils ne connaissent pas qu'ils vont devoir déchiffrer c'est génial franchement j'adore et j'ai très envie de lire d'autres polars historiques de Lovenbrook je sais qu'il a écrit alors je ne sais pas si la Moira c'est je ne sais pas ce que c'est par contre le rasoir d'Ockham et l'apothicaire me tentent bien donc si vous en avez lu de lui moi j'ai déjà lu le clou des cordeliers non le loup des cordeliers tome 1 et 2 j'ai le tome 3 dans ma pas le mot prioritaire et qu'est-ce que j'avais encore j'avais tenté nous rêvions juste de liberté que j'ai détesté j'ai lu 40 pages j'ai pas du tout aimé le style vraiment pas j'ai détesté tout de suite j'ai laissé tomber c'est pas très grave mais ça prouve que moi je suis plus sensible je pense à ses polars historiques parce qu'il est hyper renseigné on sent qu'il fait beaucoup de recherches et à la fin il y a d'ailleurs une bibliographie je crois j'ai pas voulu trop zioter parce que j'ai peur de me faire spoiler mais après les remerciements donc ça c'est bien il y a deux pages de de bibliographie sur l'histoire les années folles la criminologie plein de trucs en anglais je veux pas non plus trop me spoiler parce que j'ai peur que les titres révèlent des choses de l'histoire mais en tout cas on sent que le gars s'est renseigné il écrit bien ça se passe dans les années 1920-25 et c'est hyper bien fait c'est vraiment très addictif donc j'adore et je lirai d'autres de ses polars historiques avec grand plaisir donc si vous en avez lu n'hésitez pas à me conseiller et à m'inciter à en acheter voilà parce que vraiment ma pâle ça va pas du tout elle est pas assez grande franchement j'ai plus rien à lire ça va pas du tout voilà sinon j'avais commencé aussi il y a quelques temps en lecture audio la dernière maison avant les bois de Catriona Ward que j'avais reçu de chez Pocket et tout le monde avait dit ah il est trop bien il est génial il était sorti chez Sonatine je crois je crois oui c'est Sonatine en fait quand vous ouvrez un roman comme ça au bout de 2-3 pages vous avez ça et vous voyez la couverture à l'intérieur de la couverture grand format et vous voyez la maison d'édition donc c'était chez Sonatine et là comment vous dire on est avec trois personnages roman choral donc en alternance tout ça on va suivre Dee qui est une jeune femme qui a perdu sa soeur il y a 11 ans je crois c'est ça il y a 11 ans elle a disparu elle est partie enfin elle a disparu et plus tard elle va décider d'enquêter on a aussi Ted qui est un homme un peu particulier qui est le voisin de Dee il a des manières un peu chelou alors tout est à la première personne et on sent qu'il a des manières un peu spéciales il a une fille il aime les femmes il aime certaines femmes on sait pas trop ce qu'il en fait voilà un espèce de mystère autour de Ted et puis on a Olivia qui est une chatte et elle parle et elle a des petites manières aussi alors en audio c'est très drôle parce qu'elle parle un petit peu comme ça et puis elle est très autène et puis j'aime bien donc c'est assez troublant au début quand on l'entend parler je me dis ah d'accord et donc ce chat a un intérêt particulier oui parce qu'il voit des choses que nous on ne voit pas forcément et en fait elle elle sait que son maître s'appelle Ted et les humains ils les appellent les Ted c'est au masculin et une femme Ted je crois quand c'est au féminin donc c'est assez particulier comme ambiance comme style d'écriture aussi du coup comme structure de roman j'ai des doutes quant à la temporalité des choses je ne sais pas où situer quand situer les choses donc je me dis qu'il va y avoir un truc en rapport avec la temporalité peut-être je suis à la page 215 je l'écoute en audio et pour l'instant je passe un très bon moment je suis assez surprise au début j'avais moyennement accroché je me dis bon qu'est-ce que c'est que ce truc et finalement on a discuté avec certains d'entre vous sur Insta on m'a dit franchement moi j'ai adoré c'était un gros coup de coeur c'est très particulier la fin est surprenante il était à l'audio sur prose donc je me suis dit allez lance-t-on d'ailleurs j'ai toujours le lien prose si vous voulez voir ma sélection alors j'ai pas de code parce que j'ai pas de code ils ne m'ont pas proposé mais ils ont pas mal de choix et puis c'est toujours en lien avec les librairies indépendantes ils reversent une partie de leurs bénéfices à des librairies indépendantes donc ça c'est cool voilà pour ma lecture audio et ma lecture papier donc deux romans thriller noir pocket couverture noire et prose pour celui-ci sinon durant mon voyage donc j'ai eu 14 heures de vol aller et retour et j'ai regardé deux films pas grand chose parce que je suis pas très cinéma mais j'ai regardé Barbie j'ai beaucoup ri j'ai beaucoup ri sur Barbie franchement je suis pas du tout cinéphile mais on m'avait conseillé je l'avais vu passer beaucoup beaucoup de fois et puis j'avais pas eu l'occasion parce que je vais pas au cinéma donc je me suis dit allez c'est parti et c'est vraiment drôle ça rentre complètement à fond dans le douzième degré de Barbie quoi de tout ça de tout ce monde rose Ken il est cassé mais tellement de fois j'ai adoré bref ça dénonce pas mal de choses donc j'ai beaucoup aimé et puis sur le trajet retour j'ai regardé Émilie le biopic de Émilie Bronté qui je pense a pris beaucoup de liberté sur la vie d'Émilie Bronté parce qu'il y a plein de trucs où je me suis dit mais c'est pas possible parce que je lis la correspondance des Sœurs Bonté même si ça fait 3 ans que je suis dessus il y a quand même des choses que je sais j'ai lu des plis j'ai lu des biographies j'ai vu la vie de crête des Sœurs Bonté donc je commence à connaître un certain nombre de choses sur elle et sur leurs frères et là elle fait une rencontre avec un vicaire et en fait je me dis mais est-ce qu'il a vraiment existé elle a potentiellement une pseudo histoire d'amour avec lui mais je me dis mais non parce que pour moi les Sœurs n'ont pas vécu justement d'histoire d'amour et on se demande mais comment elles ont fait pour écrire ces choses alors qu'elles ne l'ont pas vécu elles-mêmes donc peut-être que je me trompe je vais peut-être me renseigner mais j'ai pas du tout le souvenir de ce gars-là pareil pour Branwell pareil pour la publication des Hauts du Hurlevent par rapport aux autres titres des Sœurs Bonté donc je suis très très dubitative sur les faits historiques réels du film mais par contre j'ai beaucoup aimé parce que j'aime beaucoup l'actrice j'ai beaucoup aimé les acteurs les actrices aussi et puis les lieux et puis Hayworth et puis j'ai trop eu envie de relire les Sœurs Bonté voilà je retombe dedans c'est pas grave ça me va donc voilà deux films en 28 heures de vol moi je sais que mon conjoint a vu Oppenheimer qui l'a adoré il a trouvé ça très très dense mais il a vraiment beaucoup aimé qu'est-ce qu'il a regardé encore je sais plus voilà donc j'ai envie de me remettre au drama japonais bien sûr donc je me suis renseignée un petit peu je vais essayer de regarder et puis et puis c'est tout ce que j'ai regardé parce qu'après j'ai lu j'ai écouté et puis alors je suis tombée sur un jeu j'ai pas le jeu sur mon téléphone normalement mais je me suis dit pour le trajet retour vu que j'étais un petit peu malade que je voulais peut-être pas lire je vais peut-être je vais faire un déjeu sur le téléphone et tout ça passera et je suis tombée sur un truc qui s'appelle Zen Color je crois c'est du coloriage par numéro vous appuyez sur le numéro et vous essayez de colorier avec votre doigt vous zoomez vous dézoomez parce qu'il y a des toutes petites parties et puis ça fait des beaux dessins donc ça m'a occupé une partie de l'avion et je l'ai toujours et je me dis que ça peut être une alternative à si jamais dans le métro j'arrive pas à lire parce que pas de place parce que blablabla je mets mes écouteurs j'écoute mon livre audio et je mets sur le téléphone mon petit coloriage voilà je suis du coloriage numérique ça sert à rien mais bon c'est pas grave j'aime bien voilà j'ai reçu dans la boîte aux lettres non pas des livres mais un catalogue c'est encore pire parce que je peux choisir tout ce que je veux là dessus mais je suis quand même raisonnable et je l'avais déjà reçu par mail je crois et j'ai déjà demandé à 10-18 le nouveau True Crime mais c'est peut-être pas ça c'est ça ? peut-être c'est ça attendez bon de toute façon je ne l'ai pas ouvert je devrais avec vous alors on est sur l'invité de Emma Klein Emma Klein peut-être que vous l'avez vu passer parce qu'elle a écrit ça peut-être que vous l'avez vu passer aussi qui ne me tente pas du tout par contre tous les membres de ma famille ont déjà été tués ils me tentaient beaucoup mais je me suis dit non soit raisonnable parce que il sort il sort pas il sort le 6 juin et qu'en juin il y a la rentrée littéraire qui va commencer à débarquer donc vu que ça c'est pas méga urgent la rentrée littéraire certains titres vont être beaucoup plus urgents donc je me suis dit non raisonne-toi non refuse sois forte voilà alors celui-là aussi il me tentait bien super bien merci c'est Jeanne je crois Jeanne au ce livre pardon qui en avait parlé il sort le 16 mai et il me tente bien mais je n'ai pas demandé les adieux à la villa aux étoffes sort en poche le 2 mai donc le dernier tome tu as toujours aussi joli qu'est-ce qu'il y a d'autre tu as là plein je ne vais pas tout vous faire mais il y en a vraiment plein le garçon du dehors de Janine Cummins pourquoi ça dit quelque chose par l'auteur de American Dirt d'accord ok c'est celui-ci comme ça on peut peut-être lire les résumés je ne sais pas c'est pas du mal American Dirt qui avait l'air pas mal du tout cette couverture est magnifique mais une nuit sauvage et sans sommeil journal d'une mère ah bah tiens c'est pour moi non ça va mon fils dort un peu mieux mais c'est Petit Rieux qui font tout de Cheryl Strayed de l'autrice de Wild c'est quoi ça alors un livre mère de 5 enfants et célèbre journaliste alors je parle de celui-là et célèbre journaliste britannique Clover Stroud a traversé 2 décennies de vie familiale mouvementée en se perdant souvent et en se retrouvant parfois dans ce livre touchant et provocateur elle révèle avec une honnêteté sans faille ce que signifie réellement être mère et les émotions contradictoires que cela implique la joie et l'émerveillement la solitude et le désespoir en retraçant le cours d'une année la première de son cinquième enfant Clover cherche des réponses à des questions que beaucoup ont peur de se poser non seulement sur la maternité mais aussi sur la sexualité et l'identité féminine son histoire parlera à toutes les mères et à toutes celles qui sont sur le point d'embarquer dans ce voyage et ben ça a l'air trop bien en fait il sort le 20 juin il fait 288 pages il est pas très gros et ben en fait j'aurais peut-être dû le demander celui-là aussi non mais je le note je le note notez-le aussi si vous voulez voilà qu'est-ce qu'on a d'autre hop du Stevenson les classiques qui sont oh qu'il est beau qui sont qui reparaissent dans le milieu sous les mers Stevenson Anna Karenine et Dumas 20 ans après sachez le 13 juin tout ça ça sort le 13 juin voilà c'est ça que j'ai demandé celui-là la disparition de Chandra Levy de Hélène Coutard qui est le nouveau True Crime et qui sort donc le 6 juin mais celui-là j'ai demandé je veux le lire je vais le lire parce que je veux lire tous les True Crime de Dizzy c'est un objectif que je me suis fixé là on est sur Harold Gilbert de Sang et d'Acier à l'aube de la guerre froide Openheimer tiens on va devoir faire un choix oh c'est cool la ouverture est trop belle j'adore je vous mets le résumé je sais pas si vous voyez quelque chose peut-être 480 pages quand même donc voilà celui-là il me tentait mais finalement blablabla le fusil de la tempête une infâme trahison ah ça c'était c'était chez les Escales celui-là cette saga-là qui avait l'air très très chouette elle est sortie en poche du coup les deux premiers sont déjà sortis chez 10-18 et le troisième sort le 6 juin et puis on a plein d'autres trucs les chemins du pouvoir de Anne Perry je sais pas si vous voyez là ah le Handgranger bah voilà c'est lequel une marquette inédite ah c'est inédit alors du coup ça veut dire ça veut dire que potentiellement c'est un hors-série je sais pas mais en tout cas alors ça ça m'étonne parce que je sais pas si vous allez voir sur les 10-18 il y a Anne Granger il y a des petites fioritures là en haut c'est très très beau là il y en a pas par exemple et bah là non plus il y en a pas au-dessus normalement et là il y en a pas donc je sais pas si c'est un tome extérieur mais bon voilà donc bah écoutez je vous mets l'agenda si vous voulez regarder noter des choses avec les différentes dates de sortie mais c'est cool que je reçoive ça parce que je suis pas très gourmande mais j'aime bien être curieuse des sorties livresques chez les éditeurs que j'aime bien voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui je ne suis pas sûre de pouvoir vous reprendre demain pour sûrement ah si je suis toute seule demain soir peut-être si j'ai fini ah ouais je suis toute seule demain soir ouh ah ouais je l'ai quoi après j'ai dit ah le Jussie Jussie Adler le Seine peut-être et après le Virginie qu'elle m'a dit donc potentiellement je vais peut-être le dégouber là il me reste combien de pages 335 200 200 pages quand même mais je vais l'avancer ce soir je l'avance demain et peut-être que du coup demain soir je serai sur le Jussie c'est cool je vous tiens au courant et puis j'espère que comme ça va